Oui, alors on va commencer. Je voulais vous dire d'abord que vous voyez pour la dernière fois les tableaux de Jean-Pierre Sétérian. J'ai eu la chance de l'avoir pendant un an, parce qu'il a accroché l'année dernière en octobre, et à ce moment-là a commencé cette période charmante du Covid, et donc il a eu la gentillesse de me l'ait laissée jusque-là. Donc voilà, c'est la dernière fois qu'on a le plaisir de voir ces toiles. Et malgré qu'il n'y a pas eu de présentiel l'année dernière, présentiel qu'elle m'aurait, bon, il en a vendu, il a vendu des gravures, ce qui me fait toujours plaisir. Bon, c'est un travail qui était orienté sur le génocide arménien, comme vous le savez déjà. Voilà, il y aura quelqu'un d'autre qui va venir, il y aura une sculptrice et une peintre qui vont exposer en janvier. Voilà, je voulais vous dire aussi que nous allons recevoir, j'espère qu'on va recevoir et que la situation ne va pas s'aggraver, et qu'on ne va pas retourner au Zoom. On va recevoir, donc en janvier, François Richard pour le Sûrement perverti, bisexualité psychique et état limite. Voilà, alors on a le plaisir d'avoir la visite ce soir de Fethi Banslama. Et Fethi, je me suis dit que nous avions vraiment suivi ton parcours. Oui, c'est vrai, pratiquement chaque livre. Oui, et surtout, il y a longtemps, et c'était une autre époque avec Intercine, cette revue qui était tellement éclairante sur l'islam, justement. Et vous étiez venu à plusieurs pour Intercine. L'année dernière, on a reçu Jean-Pierre Hirth. Jean-Michel. Jean-Michel Hirth, pardon, Jean-Michel Hirth. Et j'en ai reparlé parce qu'il avait écrit, d'ailleurs, dans un des numéros. Il a écrit dans plusieurs numéros. Dans plusieurs numéros. Il y avait Jacques Hassoun, des gens qu'on a bien connus. Et ensuite, il y a eu aussi, on était invité pour deux autres livres. La psychanalyse à l'épreuve de l'islam et la guerre des subjectivités, ensuite, dans l'islam. Et je voulais rappeler aussi qu'il y a d'autres occurrences sur le site. On t'avait proposé un prix Oedipe. Et c'est Olivier Daudil qui avait présenté. Il y a tout un texte aussi sur le site. D'autre part, je ne sais pas si j'ai eu le temps de te le dire, mais il y a déjà, depuis plusieurs semaines, un passeur de livres fait par Pierre Boismenu sur notre site. Ah d'accord, bravo. Il y a aussi, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de choses, mais ce que j'ai regardé aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt, et que je, vraiment, je vous suggère d'écouter, c'est tout ce que tu nous as dit quand tu es venue pour la guerre des subjectivités. Tu as retraité un historique que j'ai trouvé remarquable pour se resituer dans l'histoire. avec, tu reprends du coup, avec Napoléon qui arrive en Égypte. Ah oui, oui. Ensuite, la chute du califat, donc, de l'Empire Ottoman. Les frères musulmans, quelques années après, à peine 4 ans après. Et tu retraces vraiment l'historique jusqu'à aujourd'hui, et on voit toute l'évolution, d'où ça vient, comment ça s'est développé. Et je pense que c'est très instructif. Et bien sûr, ça nous amène à ton livre d'aujourd'hui, pour lequel on a été vraiment tous extrêmement pris par ton livre, par ton érudition, par ce saut épique que tu as, si justement, essayé de mettre en avant pour tout ça. Et en même temps, on avait déjà un petit peu pris connaissance avec le livre d'Hallouche sur le passage à l'acte. Et comme vous avez aussi travaillé, il semble-t-il, ensemble, enfin, il y a toute une conjoncture de choses qui nous a mis d'emblée au cœur de ton livre. Et on était très, on est vraiment très, très heureux de te recevoir. Et moi, je voulais te dire combien j'ai été encore frappée par ton écriture. Et la manière dont tu, dans une phrase, tu condenses de façon extraordinaire beaucoup de choses, beaucoup d'idées. C'est assez, ta façon de dire les choses est tout à fait remarquable. Peut-être faut-il être aussi d'une autre langue pour posséder le français comme tu le possèdes ? Tu as toujours parlé le français quand même aussi. Pas toujours, non, non. Pas toujours. Même, c'était une langue que j'avais détestée au début parce qu'elle nous était enseignée mal au début, dans les années, moi j'ai commencé en 57, 56, on avait des coopérants en Tunisie qui nous enseignaient, et qui nous l'enseignaient très mal. Ah oui. Ils nous enseignaient la langue comme de la plomberie. Comment on fabrique les... Ils n'enseignaient pas les poètes, par exemple. Et quand j'ai eu 20 ans, j'ai rencontré Rimbaud, ça a été vraiment une illumination. Et il ne faisait pas découvrir les grandes œuvres. C'était vraiment mal enseigné. La meilleure façon de dégoûter quelqu'un de la langue, c'est de lui apprendre la syntaxe, je ne sais pas quoi, etc., au lieu de lui faire lire les œuvres, lui faire découvrir les choses merveilleuses qu'il y avait. Et donc après, j'aimais beaucoup la langue arabe. D'ailleurs, j'ai transféré l'amour que j'avais pour la langue arabe dans la langue française. Oui, ça s'entend. Oui, et alors, justement, dans tout ce que tu nous as dit le soir, où tu es venue pour ce livre sur les guerres de subjectivité, tu dis aussi très justement que la question de l'islam n'a pas été ta première préoccupation. Tu as découvert la psychanalyse avec passion. Et que finalement, comme l'islam s'occupait de nous, tu disais, je me suis dit, maintenant, je vais m'occuper, moi, de l'islam. Et on comprend très bien ce souci que tu as eu tout le long de toutes ces années, parce que ça fait longtemps maintenant. Ben oui, ça s'est imposé. Ça s'est imposé à toi. Et je trouve que ce livre est très honnête aussi, parce qu'on entend bien ce que c'est pour toi aussi, ton engagement là-dedans et ce que tu dis avec nuance. Enfin voilà, ça nous a vraiment tout à fait passionnés. Et ce soir, c'est Hélène qui a planché sur ton livre et qui va introduire le débat avec toi. Je suis très heureuse. Fait-il bien ça, m'a présenté votre livre. Très franchement, je le trouve formidable, passionnant. Il nous a tous profondément intéressés à différents niveaux. Un petit peu plus. D'accord, pardon. Pardon. Oui, j'en faisais quelque chose d'intime. Non, non. Bon. Ok. Oui, très honnêtement, ça fait des jours et des jours que je parle dessus, je le trouve difficile. Délia l'a dit, la condensation, oui, de l'écriture, l'écriture est jolie, belle. On a l'impression même que c'est facile à lire. Mais le problème, c'est la densité. C'est-à-dire, il fait appel à des multiples connaissances. Il se réfère à différents savoirs. Et c'est dur, 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 dur. Donc, je n'ai aucune ambition d'être exhaustive. Je ne vais pas tout dire. Et de toute façon, je ne vais pas dire grand chose. Mais je vais simplement tenter de soulever des grandes pistes qui nous ont paru importantes. À nous, le groupe de préparation. Bon, alors, je passe par quelque chose qui est, je parle en mon nom. Je m'appelle Hélène Torganoff. Nous n'avons pas les mêmes origines. On vient d'échanger à ce sujet. Mais je n'ai pas été seule à travailler sur ce livre. Et j'ai reçu... Reçu, c'est plus que reçu. Je le dis reçu parce que cadeau, ça veut dire des échanges avec celles et ceux qui sont ce soir ici, mais qui ne sont pas forcément ici. Bref, nous ne sommes pas seuls à avoir travaillé sur votre livre. Et j'ai essayé de... Alors, je ne suis pas non plus un porte-voix, mais porte-parole aussi. Porte-parole. Voilà, donc je tenais à préciser ça. Alors, je n'ai pas lu tous vos livres. Quelques-uns quand même. Je me rappelle distinctement le sur-musulman. C'est de ma vie beaucoup d'effets. Le musulman augmenté, si je puis dire. C'est comme ça que j'avais ressenti. J'étais là lors de votre présentation. En novembre 2015. J'avais lu quelques-uns de vos ouvrages. Votre présentation était venue quelques jours avant les attentats du Bataclan. Et tout d'un coup, c'est comme si les attentats du Bataclan, qui nous ont fait un méfait d'horreur, qui sont des horreurs, venaient comme une espèce de démonstration de ce que vous aviez anticipé avant, du point de vue des deux guerres que menaient, alors on va dire à l'époque l'État islamiste, parce que c'était à l'époque l'État islamiste, mais les deux guerres, dont une qui était contre l'ennemi extérieur, et le Bataclan en était l'exemple, et puis la guerre civile, dont vous témoignez dans le livre La guerre des subjectivités. Donc c'était, ces deux événements se sont collés à ce moment-là dans mon esprit, et ont donné un relief très particulier à vos propos. Bon, alors je passe sur le fait parce qu'il est connu, mais enfin je le dis quand même, ça fait 30 ans que, comme psychanalyste, vous travaillez sur cette affaire, cet état de guerre dans l'islam, guerre civile, religieuse, politique. Vous avez été pendant 15 ans sur le terrain, dans un rôle, fonction clinique, dans le cadre de la protection de l'enfance, et vous connaissez bien ces jeunes de quartier, dont certains, certains des leurs, ont été embarqués dans cette aventure, tragique et mercredière. À cette légitimité-là, qui n'est pas importante, comme toutes, vous ajoutez votre connaissance de l'histoire et de la civilisation, pardon, musulmane, de la langue et des textes religieux, comme le, enfin, de référence, on va dire le Coran. Votre livre a de nombreux mérites, à tous égards, mais je reviendrai ce soir sur, on va dire, les trois dimensions qui m'ont particulièrement touché. vous rappeler que le sceau épique ne se passe pas, n'est pas une particularité, ni des musulmans, ni des convertis, qui choisissent le djihad, pas plus que le concept de martyr, n'est, 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 à trouver le sceau épique dans d'autres contextes, d'autres combats, y compris des combats que nous jugeons émancipateurs, porteurs d'une espérance. Donc, tout n'est pas, tout, le sceau épique n'est pas associé à quelque chose qui est de la destruction. Même si, pour ma part, j'avais rêvé, après la découverte de votre livre, j'avais rêvé des croisades. Ah, vous faites bien, je vais vous raconter, parce qu'initialement, le livre devait comporter une partie sur les croisades. Ah bon ? Oui. Ben oui, oui. Ah bon ? Ça ne devait pas, d'ailleurs, je vous dirai tout ça, mais vous avez bien, votre rêve a... Je l'avais raconté dans le groupe de préparation, c'était... Ah non, mais c'est... Et je commençais à peine votre livre et c'est venu. Le livre devait être beaucoup plus volumineux que ça. Ah bon ? Parce que, on en a déjà qu'il est copieux. Non, le projet initial était de travailler sur le jihadisme, sur la guerre d'Espagne et sur les croisades. Donc, j'avais choisi les trois parce que, justement, je voulais faire un travail de comparaison. Et pourquoi ? Parce que, l'hypothèse du saut épique, moi, je la retrouve dans plusieurs témoignages, dans des guerres qui sont si éloignées que ça. Et puis après, chaque fois que je me suis baissé, pour regarder de près, je retrouve cette dimension-là. Et donc, après, mon éditrice, qui est formidable, me dit, bah, fais-y, fais. et après, des livres de 600 pages ne se lisent plus de pas. On n'a plus la patience. Et donc, j'ai décidé de segmenter. Donc, vous avez bien vu. Et la croisade était vraiment... Parce qu'une des choses dont je me suis aperçu très, très vite, c'est que ce que j'entendais de ces jeunes qui voulaient partir, etc., ressemblait beaucoup. Quand j'ai commencé à regarder les témoignages des gens qui allaient au croisade, j'étais frappé par la similitude des discours. Et puis après, je me suis dit, bon, ça, c'est du religieux, etc., je vais sur la guerre d'Espagne et je trouve des choses semblables. Et après, même, je peux vous dire, chaque fois que je me suis baissé, j'ai trouvé des choses. La guerre d'Espagne de 36 ? Oui. Et même, je vais vous dire, et même, si on se pense sur la résistance française, sur, par exemple, les jeunes qui ont été dans la résistance, certains d'entre eux, de ce qu'ils disent, c'est étonnant. Ah oui ? Ça fait des martyrs. Oui, mais c'est plus que le martyr, c'est... Je vous laisse pardon. Non, 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 mais vous pouvez tout à fait continuer. Non, non, vous pouvez tout à fait continuer. Donc, vous avez votre rêve a été un rêve de la partie du livre qui n'est pas piment. Qui n'est pas piment. Elle est aussi la série repositive. Voilà. Est-ce que la mythologie et le martyr, c'est pareil ? La mythologie et le martyr, est-ce que c'est pareil ? Non, 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 c'est pas la même chose. Donc, moi, je ne mettrais jamais sur le même plan la guerre en Espagne, les croisades, le djihadisme hier, aujourd'hui, etc. Peut-être qu'on pourra... Bien plus que vous ne le croyez. Bon, donc je disais que... Vous pouvez laisser... Non, c'est pas la guerre, c'est pas la question de la guerre. Je parlais des trois dimensions fortes pour moi qui ont fait effet. Et donc, je vous disais cette première qui est que, en gros, en effet, vous ne réduisez pas le souhait pic à la question du djihadisme et de l'engagement combattant. Surtout, et en tant que psychanalyste, vous nous faites entendre que le combattant du djihad et donc, entre parenthèses, tout autre combattant dans tout autre combat ou dans toute autre guerre, est un sujet comme les autres, comme chacun de nous, c'est-à-dire régi par son inconscient. Et qu'il s'agit de l'entendre en replaçant ses actes dans sa subjectivité, pardon, subjectivité, d'être à l'écoute de ses propres signifiants et de son histoire intime. La troisième dimension, qui m'a, j'allais dire, aspiré, enfin, peut-être un peu, en tout cas, emporté, c'est qu'elle ouvre, c'est une démarche analytique, purement analytique, fondamentalement analytique, mais qu'elle ouvre à une réflexion politique sur ce qui conviendrait de faire, c'est un raccourci pour dire, ce qui nous manquerait aujourd'hui, à nous, dans un monde, alors, je parle du monde européen ou occidental, enfin, par exemple, qui est, où la destructivité, la destructivité est fondamentale, ce manque terrible de récits collectifs qui nous emporterait tous dans une aventure humaine qui nous permettrait de, je veux dire, de bâtir un monde meilleur, mais enfin, c'est vraiment une phrase banale, mais pour dire, de redonner un sens, quand je parle de récits, c'est un récit collectif qui nous emporterait pour que chacun puisse, chacun et tous, puissions trouver en commun un autre horizon politique et civilisation. Voilà. Donc, si vous voulez bien, je vais essayer de parcourir votre livre et de pointer des questions sur lesquelles ça me ferait très plaisir. que vous répondiez. Enfin, que vous. Bon, je passe très vite sur le fait que vous dépassez le débat sur les causes sociales ou idéologiques de l'engagement dans le jihad. Vous pointez que chacun est particulier, il n'y a pas de profil type de ceux qui vont basculer, en conséquence, on ne peut rien prédire, et vous pointez l'échec finalement, somme toute, de toutes les tentatives de déradicalisation, alors que vous avez été la tête du cert. Donc, vous savez de quoi vous parlez. Vous dites d'ailleurs très vite que l'ensemble de ceux qui ont travaillé, que ce soit les sociologues ou autres, ont eux-mêmes renoncé à la question du pourquoi. C'est ça. pour chercher à la faire, pour chercher à comprendre l'affaire du comment, en tout cas, c'est déjà, ça serait déjà pas mal. Un point important, c'est que vous ne définissez pas le saut épique à partir d'une théorie qui viendrait de je ne sais où pour être plaqué, pour rendre compte de ce qui se passe. c'est une pensée qui se construit par cas. Alors, les cas, vous mentionnez rapidement, par discrétion, les cas cliniques que vous avez eu vous-même, vous en parlez un petit peu, vous parlez du jeune Ahmed, en référence à ce très beau film des Faires d'Ardennes. Mais sinon, vous allez passer par d'autres dires, mots, d'autres, d'autres, d'autres cas de conversion, entre guillemets, pardon, et vous, et ça concerne particulièrement trois, trois parcours, ceux de Sophie Kasyki, Zacharias Moussaoui et David Vallat. Alors, à David Vallat, à propos de David Vallat, vous dites que son autobiographie, dont vous donnez quelques éléments et qui me semblent tout à fait exceptionnels, a été pour vous un déclencheur d'intelligibilité. Tout à fait. Vous êtes d'accord ? C'est un grand livre. Ok. C'est un grand livre. Si on veut comprendre ce que c'est que l'engagement de quelqu'un pour devenir un combattant, on lit ce livre-là. C'est un livre exceptionnel. D'accord. Bon, alors, vous recherchez le ressort psychique du basculement et vous appelez « soépique » le moment où s'opère un détachement, enfin, chez un sujet, pour un sujet, un détachement de ce qu'il a été. il devient un autre, un autre que lui-même. Pour le coup, c'est ce que vous appelez la conversion. C'est-à-dire qu'il bascule, lui, et toute son existence dans une adhésion, dans une adhésion, une épopée glorieuse dans laquelle il sera combattant. c'est un retournement du sujet. Il y a une rupture de son trajet. Vous dites qu'il va dès lors adopter un mode agoniste d'être et d'agir qui peut conduire jusqu'à la mort. Alors, on va peut-être revenir après sur la mort. Alors, lieu imaginaire de jouissance, un paradis, de jouissance totale, d'un paradis, d'un paradis imaginaire phallique, d'un lieu, oui, sans interdit, sans loi, sans péché, lieu de jouissance absolue. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Ça a été une des questions que mes collègues du groupe de préparation ont posé sur la question de l'agonisme qui n'est pas si simple que ça. La question du départ du livre c'est comment devient-on combattant ? Qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un tout à coup ? Parfois, il n'a rien à voir même avec un conflit, il décide de devenir un combattant. Moi, c'était ça la question du départ. Et les réponses que j'ai trouvées étaient des réponses qui, au bout d'un certain temps, je les ai trouvées totalement insidifaisantes, parfois avec des tours de passe-passe, de causalité, le plus souvent en argue de l'idéologie. On dit, voilà, il a une idéologie, donc l'idéologie, l'adhésion à une idéologie, il a amené à faire ceci, cela. Une idéologie violente, surtout. Or, ça est démenti par la réalité. La plupart des gens qui adoptent une idéologie violente ne vont pas devenir combattants. ne le font pas. Et le gouvernement français, comme le gouvernement, s'est cassé le nez sur ça, parce qu'il a fondé une stratégie de prévention en identifiant les gens par leur l'importance de la adhésion à une idéologie violente religieuse. Il a constitué des fichiers. Et vous avez des gens qui ont des signes forts, des signes moyens, des signes faibles, etc. Or, on constate que ceux qui font des signes, la plupart de ceux qui ont des signes forts, des discours, tant qu'ils adhèrent à des discours idéologiques violents, etc. ne vont pas combattre. En revanche, à un moment donné, ils ont commencé à dire, ah oui, mais les signes faibles, ah bon, les signes faibles, alors, ce n'est plus l'imprégnation idéologique comme ils le pensaient qui est vraiment, qui conduit à l'engagement. Et puis après, petit à petit, on a découvert, ouais, il y a là ceux qui n'ont, qui ne me donnent aucun signe. Et c'était, donc, toute cette histoire qui a été montée, où il y avait des fichiers, 30 000, dans là, le fichier, un fichier qui s'appelle le FESPT, qui était, où on repérait les plus radicalisés. Puis après, on a le fichier S, qui est un autre type de fichier. Bref, tout ça ne servait pas les services de renseignement. Ils sont fichés totalement de ça. Parce que eux, ils ne croient pas à cette histoire-là. Ils ont d'autres méthodes. Et, alors, ce que je ne dis pas, moi, j'ai été rencontrer ces gens-là, les services, les grands services de renseignement, parce que j'ai fait une enquête sur... Et tous, ils me disent, c'était une erreur lamentable, cette histoire-là. Ça ne sert à rien. Ça nous a mis dans un état de confusion. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'élément idéologique. Ils ont leur propre méthode pour détecter. Et ils arrivent donc à neutraliser. Bon, au moment du Bataclan et tout ça, ça a été... Les services de renseignement étaient complètement paumés parce que nous le devons à M. Sarkozy qui a tout démantelé pour le recomposer. et les gens... Des gens des services de renseignement venaient nous voir. Enfin, ils venaient me demander mais qu'est-ce qui se passe, etc. Ils étaient dans le coltard. Ça ne va être plus. Donc, cette histoire de l'imprégnation idéologique s'avère fausse. Et d'autres choses s'avèrent fausses. Beaucoup d'autres choses de ce qu'on dit d'habitude. Et donc, pour moi, c'est poser la question mais alors quoi ? Si ce n'est pas vraiment l'adhésion idéologique de quelqu'un qui l'amène à devenir combattant, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qui l'amène ? Voilà, c'est ça l'enfin de départ. Et donc, j'ai cherché pas seulement... J'ai cherché dans... Évidemment, dans le jihadisme et après, je me suis intéressé... Je me suis intéressé alors... Ça, c'est un point très important. Je n'ai pas... Je n'ai retenu dans mon travail, ma recherche que ce que les gens concernés disent. C'est-à-dire leur récit eux-mêmes, de leur engagement, leur parole. Et la condition que je mettais, c'est que ça ne soit pas justement une parole embobinée dans de l'idéologie, mais que c'est quelqu'un qui raconte une trajectoire dans laquelle il a été amené à dire quelque chose de la vérité de son engagement. c'est ça qui m'a... Donc, on en trouve des récits. Chez les croisés, il y a des choses absolument fantastiques où les gens ne parlent pas seulement de... On va sauver le Saint-Suppit, le Pulcre ou des choses comme ça, mais ils disaient quelque chose qui les amus, eux, comme personnes, comme sujet. Justement, il y a quelque chose... En fait, il y a des trajectoires très nombreuses, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'est-ce qu'il y a un ressort vraiment qu'on peut retrouver ici et là et qu'on peut même trouver chez... Récemment, je suis tombé sur Lord Byron, plus grand, peut-être, de l'Europe. Il va dépenser sa fortune pour se battre avec les Grecs et il meurt, d'ailleurs, là-bas, en Grèce. Quand vous lisez la raison de son engagement, vous voyez ce que ça veut dire, ce épique et qui n'est pas justement une idéologie, simple. Byron voulait défendre les Grecs parce que... Mais il y avait autre chose pour lui. Il appelait ça l'appel du néant. L'appel du néant. Ben oui ! Alors, je viens justement à la question de l'agonie. Ce mot d'agonie est un mot très important. Il a, d'abord, dans la langue française, la langue grecque, il signifie l'angoisse, il signifie la guerre, devenir combattant. Et il signifie une chose qui est très importante, qui est l'affaire de toutes ces personnes, c'est lorsqu'ils prennent la décision, ils se mettent dans une situation entre la vie et la mort. L'agonie, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, un des repérages qu'on peut avoir de quelqu'un qui va devenir combattre, c'est pas qu'il veuille mourir, il peut mourir, bien sûr, mais il se met dans cette situation d'entre-deux, la vie et la mort, et donc, c'est une situation où il est agonique, il a au sens, parce que le mot agoniser, il ne peut pas être, lutter contre la mort, mais lutter contre la vie aussi, parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien en finir dans l'agonie, donc c'est une situation intermédiaire. Or, le combattant, lui, doit se mettre dans cette situation agonique qui est une situation de combattant où, sachant qu'il va mourir, mais il veut vivre, je ne parle pas des attentats suicides qui sont autre chose, qui ne sont pas que des attentats suicides, d'ailleurs, le mot suicide, on peut, ce n'est pas tout à fait vraiment juste, et donc, l'agonisme, c'est à la fois le combat et la situation de ni la vie ni la mort, de l'entre-deux. De l'entre-deux, alors, moi, ce qui m'a éclairé sur cet entre-deux, c'est évidemment ce qu'écrit Lacan sur la seconde mort. Mais ce n'est pas tout à fait la seconde mort, justement, parce que la seconde mort, c'est l'anéantissement. Alors, ce sont des gens qui sont appelés par quelque chose comme ça, de l'ordre de la possibilité de, à la fois, de s'anéantir, mais pas seulement d'avoir une vie supérieure à la vie qu'il... C'est le héros. C'est le héros. Voilà, c'est le héros, c'est ça. Alors, là, vous touchez le point par où la question de l'épique arrive, parce que, c'est justement, cette dimension héroïque, elle est le... Alors, d'épopée, de l'épopée, elle est le propulseur, vraiment propulseur. Ce qui propulse ces gens-là d'aller vers vraiment le combat. Mais le héros est positif, en général. Bah, toujours. Et entre deux aussi ? Le héros, il n'est pas toujours positif. Si vous voyez, par exemple, le mot héros en arabe, c'est aussi quelqu'un qui... C'est pas très bien... On me disait fanfaron. Oui, fanfaron. Fanfaron, c'est ça. Oui, 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 c'est pas... Justement, il n'y a pas, là, la question de l'épopée, de l'épique, etc., je pense qu'il faut l'extraire de la dimension morale. Ce n'est ni bien ni mal. Et ça peut être aller dans le bien, et ça peut aller dans le mal. Vous avez... Si vous regardez, par exemple, les histoires des bandes que nous avons là, qui se battent, tout ça. Quand vous écoutez les justifications qu'ils donnent, c'est des... Justement, ils sont dans des épopées. C'est vraiment incroyable. C'est pas seulement des gars, comme on l'a dit, qui viennent comme ça. Ils ont quelque chose, ils ont un récit. C'est Gavroche, un peu. Oui, Gavroche est une figure, absolument. Elle est une figure. Gavroche, vous voyez, tout à fait. Bon, voilà. Alors, donc, c'est pour l'agonisme, ce que j'appelle l'agonisme, c'est à la fois aller dans une lutte, mais dans une radicalité telle qu'on se situe dans un espace de l'entre-deux, de la vie et de la mort. Et je donne des exemples de ça. Oui. Et vous... Moussaoui, par exemple, lui... Oui. Mais alors, Moussaoui est exactement... Enfin, c'est le bon exemple de ce que vous dites. C'est à dire que... Mais Kaziki aussi. Oui. Mais chacun d'entre eux... Non, mais Moussaoui, ce qui est particulier, c'est qu'on voit bien l'oscillation entre la vie et la mort, c'est-à-dire fait des coupables, non coupables, mourir, demander à mourir, si je puis dire, enfin, refuser de mourir. Il est... Vraiment, c'est... Alors, lui, il reste coincé, là. Vraiment, comme un... Moussaoui, vous savez, c'est celui qui... C'est ce Marocain qui n'a pas participé aux attentats de 2001 aux Etats-Unis et qui n'a pas participé. Il était au courant. C'est un type qui est un peu con, il faut dire. Parce qu'il a été... Pour apprendre à piloter, il demandait... Il n'arrivait pas. Il demandait comment... Il ne demandait pas... Il ne voulait pas apprendre à atterrir, mais juste à... Avec... Et... Et l'instructeur a commencé à se poser des questions. En plus, il le payait cash. Et donc, il... Alors, après, la police... Alors, la FBI a caché... A voulu cacher ça. Mais c'est sûr, ils étaient au courant de ce type qui voulait vraiment monter, mais pas descendre. Et... Et donc, après, c'est parce qu'il payait cash et tout ça qu'on s'était dit qu'il y avait quelque chose. Mais il a été repéré. Il n'a pas... Et on n'a pas soupçonné qu'il participait aux attentats. Donc, il a été détenu parce que son visa a expiré. Mais, lui, après, après, ils ont fait le lien. Ils se sont dit peut-être celui-là. Et alors qu'il pouvait s'en sortir, et bien, c'est le contraire qu'il a fait. Il s'est mis à se battre pour apparaître comme un héros, justement. Après, il a vu qu'il s'est mis à être son propre avocat, ce que le droit américain... C'est une histoire absolument extraordinaire. Et il pensait pouvoir gagner contre le tribunal de la justice. Et puis, à un moment donné, il était devenu... Il était dans une très grande jouissance de se battre comme ça. Et il fait un virage. Vraiment, moi, je pense qu'on dit les structures, les structures. Lui, probablement un grand obsessionnel qui, à un moment donné, fait un virage et il passe du côté de la paranoïa et il se met à insulter tout le monde, la présidente du tribunal et tout ça. Et là, on lui retire le droit de parler, de se défendre tout seul. Et là, c'est fini. Il décide, à ce moment-là, qu'il veut mourir. Et il veut mourir et il fait tout pour... La présidente du tribunal lui dit vous êtes votre propre ennemi, quoi. Et il donne des armes au procureur pour demander sa mort à telle enseigne que la présidente du tribunal interdit au procureur de recueillir la mort parce que... Et au bout du compte, il n'obtient pas de mourir, il obtient le pire. C'est-à-dire d'être... Mourir à petit feu. À petit feu, dans des conditions mais effroyables. Et lui, alors là, vraiment, comme agonique, c'est... C'est vraiment un cas extraordinaire. Alors lui, moi je ne l'ai pas rencontré, lui j'ai rencontré sa mère. C'est par sa mère que j'ai eu la... Toute la... L'histoire à l'arrière-plan de cet homme et de cette mère qui évidemment voulait défendre son fils et l'aider jusqu'au moment où elle s'aperçoit qu'il est abjecte de la façon de parler des victimes, etc. Et d'elle. Hein ? Et d'elle. Et d'elle, oui, oui. Oui, oui. Et à un moment... C'est une femme exceptionnelle. Elle a défendu son fils pour le garder en vie et à un moment donné elle comprend que son fils est un salaud, est un con et que voilà, il n'y a rien à faire. Alors, je n'ai pas essayé de dire ce genre de choses dans le livre parce que par respect pour elle mais ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit des choses que je n'ai pas dites sur... Elle est en France. Elle est en France. Oui. C'est une femme... Elle voyageait. Lorsque les avocats de Moussaoui ont pensé qu'on allait le condamner à mort parce qu'on n'a pas attrapé ce qu'il y a plus que lui. Et donc, ils voulaient le sauver. Ils sont venus ici en France. Ils ont demandé à Ligue internationale des rois de l'homme de les aider pour défendre Moussaoui. Et la Ligue s'est adressée à moi. Je me disais, est-ce que vous voulez bien voir la mère ? Parce que les avocats se mettent à faire une enquête, ils voient toute la famille, etc. Et la mère... Et donc, j'ai dit oui, moi, parce que ça m'intéressait. Et donc, j'ai commencé à rencontrer la mère et c'est par elle que j'ai eu tout cet arrière-plan de l'histoire et j'ai suivi, donc, apparemment, l'histoire de Moussaoui mais à partir du récit de la mère. Mais elle est très fine. Elle est d'une très grande finesse, intelligente. Elle a aimé ce pays, elle a une histoire dingue de violence, de mari violent et tout ça. Vraiment une... Mais c'est une femme d'une très grande dignité et percutante. Très grande... Quand vous faites ça, vous rencontrez ces gens-là, vraiment rencontrer à ce moment-là les sujets. Ceux qui s'interrogent, parce que c'est ça, moi, ce que j'ai pris, je n'ai considéré, et ce n'est qu'une partie de la documentation que j'ai, c'est une petite partie, je prie les gens vraiment qui s'interrogent sur ce qu'ils ont fait là où ils ont été, c'est-à-dire qu'ils veulent, ils se posent des questions de la vérité de leur engagement. Et il y en a qui se le posent. En général, c'est... Bon, évidemment, ils ont survécu suffisamment pour se dire mais qu'est-ce qu'on a fait ? Voilà, c'est en prison qu'il commence. Il dit d'ailleurs que la prison l'a sauvée et moi, je crois, contrairement à l'opinion de ce que j'ai vu et de ce que je connais, la prison est dans un grand nombre de cas un traitement efficace pour beaucoup de gens pour les faire ramener à... Évidemment, pour d'autres, non, il y a le produit aussi des effets, mais beaucoup de gens sont sortis de là après la prison. coup d'arrêt et il commence à ce moment-là quand un sujet cherche vraiment à penser quelque chose, à tenir un fil de vérité, ben là, il commence à se poser des questions. Mais David Vallad va dire que c'est la prison qui l'a sauvée. Qui l'a sauvée, oui, il le dit. Il se dit j'ai commencé à lire en rafale. Donc, il substitue la guerre à la lecture à la guerre, ce qui est quand même quelque chose qui veut dire quelque chose sur la lecture elle-même. Quand on lit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Lui, il dit, et donc la prison, il a arrêté. Alors, pour d'autres, la prison devient plus compliqué, mais, donc, ces personnes-là qui, eux, nous donnent, peuvent nous donner accès à vraiment ce qui a pu se passer, ce sont des gens qui sont tout à fait remarquables. Ils sont devenus des combattants, mais c'est des gens qui, comment on veut dire, ils ont fait un trajet qui les amène à, vraiment, à chercher quelque chose comme une auto-analyse. Ils sont analysés par ce qui est arrivé et par ce qui est... Et ils touchent des points très, très, très forts. Moi, j'ai eu des jeunes... la difficulté pour moi a été que j'en avais... J'ai eu beaucoup de jeunes que j'ai lus, mais je ne pouvais pas parler d'eux directement parce qu'ils étaient vivants, parce que, si vous parlez de gens, ils peuvent être reconnus. Et là, vous pouvez... Vous l'expliquez dans le livre, Voilà, ça, c'était la grande difficulté. Mais j'ai des cas absolument extraordinaires. Parce que, dès lors qu'un sujet, même qui a été comme ça dans des choses effroyables, se met à se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi j'ai fait ça, etc., il devient vraiment un sujet accessible. Tout à fait, voilà. Mais ça passe par le passage à l'acte, quand même. Ben non, justement, moi, j'ai... justement, il ne s'agit pas de passage à l'acte. C'est pour ça que j'ai proposé le Sœur Épique. Je crois qu'on va... je crois qu'on va... Je vous laisse. Je suis en train... On va y venir, si vous voulez bien. Donc, ce que vous rencontrez chez les uns et les autres, ce sont les failles, les failles personnelles intimes. Jusque-là, on va dire, tout le monde, les failles... les failles de... tous les livres osés, autrement dit, tout le monde, nous avons des failles. Donc, ça vous permet de poser que les failles du sujet ne sont pas en cause dans cette affaire de devenir combattant. Ce n'est pas une causalité. Je vais utiliser un mot. Mais le terreau, c'est le terreau. Oui. Je vais terminer. D'accord, vous terminez. Non, mais vous corrigez le mot. Le terreau, je veux dire, c'est... en effet, le terreau, c'est... c'est la terre, quoi. Je veux dire, c'est là où ça va pouvoir semer. Et dans ce terreau, on va s'introduire un récit. Alors, on arrive dans une pratique difficile, attentionnante, qui est que, vous dites, dans le récit islamiste, islamiste en l'occurrence, le sujet va trouver un motif qui devient le mobile de son engagement. Autrement dit, la cause. Alors, vous reprenez une expression de... enfin, une expression... le verbe David Wallach qui dit la cause qui tombe bien. Oui, ça colle. Elle colle, elle colle, Ça colle. Alors, vous êtes à ce moment-là référence à Ludwig Wittgenstein. Et vous situez le... c'est la partie que j'appellerai franchement intellectuelle. Vous situez le saut épique dans le champ de cette grammaire des raisons et des motifs. c'est-à-dire que, clairement, ce ne sont pas les concepts de l'idéologie islamiste qui vont faire le devenir combattant. Il n'y a pas de causalité. Ce n'est pas comme les pommes qui tombent des arbres parce qu'il y a la loi de la gravitation. mais c'est un récit le sujet à son insu de façon inconsciente à moitié à moitié va se saisir d'éléments de ce récit qui vont venir se coller avec des éléments totalement disparates de sa propre vie, de sa propre histoire. Et c'est ce collage qui va tout d'un coup se révéler être pour lui sa cause. Oui, c'est juste... Ça vous va comme formulation ? C'est compliqué de formulier... Non, on peut le dire d'une manière encore plus... peut-être... Vous avez raison d'entrer dans les nuances. Mais je peux me permettre de dire des choses d'une manière, je dirais, plus brutale. Oui. souvent, on argue justement des séphailles psychiques pour dire « Ouah, voilà, il a fait ça parce qu'il avait ça, il est déprimé, il a eu des traumatismes, etc. » La psychologie, c'est ça la... En fait, ce livre-là, c'est la vagare contre la causalité. La causalité telle qu'elle est menée par la sociologie et la psychiatrie et un discours, etc. Or, si on tient ce discours-là, on devrait avoir des millions et des millions de combattants. Or, les gens ne font pas ça. Certains font quelque chose, mais pas ça. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'ils font, eux ? Pourquoi eux vont se saisir ? Alors, de quoi se saisir ? C'est qu'ils vont construire un récit, en effet. Mais c'est un récit très particulier. qui est lié, et là, il faut revenir à... Moi, je l'ai découvert que le mot épopée veut dire éposse, parole, poème, action. C'est un récit qui est action. Une action qui est un récit. Ce n'est pas seulement le récit. Et le récit, beaucoup de gens ont travaillé, que Ricœur a travaillé sur le récit d'une manière merveilleuse, extraordinaire. non. L'épique, c'est un récit qui est action, c'est une action qui est récit. Et c'est ce lien entre l'action et le récit qui intervient. L'épique, ce n'est pas seulement récit, c'est récit action. Et c'est ça qui s'empare. Et ce dont ils s'emparent, eux, ils vont construire quelque chose, justement, de ce... de l'épique en tant que... Alors, à un moment donné, je dis même, il tombe dans un récit, il saute dans un récit. Par exemple, Ahmed, il y a un film, il a un film, il devient le personnage du film, et tout à coup, on a l'impression que ça y est, il est descendu dans le film. Pour lui, il a trouvé un truc tout près. Il y en a qui font ça. Mais il y en a qui construisent quelque chose par un sorte d'engraînement, par séquence, petit à petit. Par exemple, Kazuki, c'est un cas incroyable. Et petit à petit, arrive justement le moment où le récit et l'action se sont construits et hop, à ce moment-là, le sujet va. Et ce n'est pas un passage à l'acte. C'est un passage à l'action. C'est un passage où c'est le passage du récit à l'action et de l'action dans le récit. Et donc, ce n'est pas un passage à l'acte. Au sens rigoureusement analytique. Ce n'est pas ça. Ah oui. Ben oui. Parce qu'on dit le passage à l'acte c'est un passage à l'acte tout le temps. Ah oui, il est passé à l'acte. Ben oui, mais ça devient la tarte à la crème, quoi. Il est passé à l'acte. Mais c'est... Ben là, l'intérêt, du point de vue de la psychanalyse, il a commencé par l'action, je voulais dire, en fait. Ce n'est pas passé à l'acte, il a commencé par l'action. Non, il a d'abord construit un récit qui s'est fait action. Et ensuite, l'action qu'il construit, elle alimente le récit. C'est ça. Et une épopée, une épopée, ce n'est pas seulement un récit. Et ce n'est pas seulement un mythe. C'est vraiment... Il faut qu'il y ait l'agir et en même temps l'histoire. Et on raconte une histoire. Est-ce qu'il n'y a pas le désir de sortir du statut victimaire, victimaire dans le sens général chez ces gens-là ? Alors, on peut... Enfin... Pardon. Non, non. Non, parce que... Non, parce que je n'ai pas le rapport à ce moment. Non, il faut revenir à ce que c'est qu'une épopée. Quand on voit comment est composée une épopée, vous retrouvez dans la façon dont ils construisent ces récits ce qu'on trouve dans l'épopée. Une épopée, c'est qu'elle est construite d'un certain nombre de motifs, de thèmes. Par exemple, le thème de la vengeance, le thème de l'humiliation effacée, le thème de l'amour. Il y a des histoires dans lesquelles il y a de l'amour. Le thème... Donc, il y a une série de choses qui sont constitutives de l'épopée et qu'on retrouve dans le récit qu'ils écrivent. Et évidemment, au milieu de tout ça, il y a des gens qui sont très fous. Ce n'est pas seulement... Il y a des gens qui sont très fous, mais il y a des gens qui ne le sont pas du tout. Mais ils sont en proie à quelque chose qui est... Voilà. Dans lequel qui va les dépasser, les propulser. Et ce qui les propulse, c'est cette dimension épique. Voilà. Il me semble aussi que le récit qui va faire un récit de l'épopée, c'est un récit qui... je dirais qui a un écho dans la réalité. Ah oui. C'est-à-dire qu'il a un ancrage. Ce n'est pas n'importe quel récit qui va emporter des gens. Vous avez raison. C'est le contexte. C'est-à-dire qu'il y a un contexte. C'est le contexte. Et l'action... C'est clair que le récit que la vraie affaire qui nous intéresse dans le show épique, c'est bien d'un récit via un autre récit produit par le sujet. Un produit qui vient au sujet et qui vient combler une faille. Mais il va pouvoir passer à l'action parmi les actions qui sont proposées par le premier récit. En gros, c'est presque rétroactif. Il ne va pas se lancer dans n'importe quelle action et dans n'importe quel contexte. Absolument. Il va aller en Syrie et pas en Belgique. Il y a un contexte et une offre. Il y a une offre qui est faite. Elle passe par exemple par Internet. C'est pour ça Internet a été le plus formidable moyen de diffuser une diffusion d'offres de devenir guerrier. C'est ça la raison pour laquelle ce qu'on a vu. Il y a cette offre-là. Certains vont s'en saisir. Certains vont s'en saisir de bribe. D'autres vont s'en saisir de tout et puis ils vont le recomposer. Il y a une offre et il y a des gens qui acceptent l'offre. L'offre crée une demande. L'État islamique à un moment donné mais je pense qu'il n'y a pas que parce qu'il n'y a pas que par internet la croisade comment elle s'est faite elle s'est faite par à un moment donné un appel du pape des papes etc avec des bulles, avec des choses comme ça qui ont résonné chez les gens et résonné et parfois jusqu'à parce que vous entendez les croisades dire on va sauver le Saint-Supulcre le Saint-Supulcre est on tombe vide des gens ils allaient se battre pour une tombe vide c'est sa majesté le vide qu'ils ont été vraiment c'est extraordinaire quand même parfois les choses si on les ramène seulement à la réalité c'est absurde mais c'est la valeur que va donner le récit à l'action qui va la rendre l'équipe parle d'aller au paradis les gouris etc mais c'est complètement beaucoup d'entre eux savent que c'est dingue que c'est faux que c'est pas vrai et ils se moquent même eux-mêmes de ça et tout ça mais ils y vont quand même parce que c'est dans l'élément du récit les gens croient bien plus qu'au récit qu'ils peuvent pas moi la question de l'idéologie je ne dis pas qu'elle est totalement absente mais pour autant que l'idéologie puisse entrer dans quelque chose qui est subjectivable comme récit pour le sujet sinon elle reste à la surface alors bien sûr il y a peut-être des papillons qui collent comme ça sans doute et mon biais si vous voulez le biais c'est peut-être que les gens que que j'ai choisi d'entendre d'écouter sur lesquels de travailler à la différence d'autres ce sont des gens qui se sont posés la question de quelle était la vérité de ce qu'ils font alors ça tous peut-être ils ne se posent pas cette question mais justement ce sont ces gens-là qui nous apprennent enfin ceux qui parlent de leur ils nous apprennent sur ce qui reste silencieux chez les autres c'est une hypothèse du moins alors un point sur lequel nous aimerions que vous en disiez plus le combattant il est advenu combattant il est devenu combattant il veut se faire un nom une renommée la question de la réputation d'ailleurs je me rappelle qu'il y a eu tout un débat autour de la question de l'anonymat dans les procès ou dans les mises en avant médiatiques des auteurs d'attentats parce qu'effectivement ce qu'ils souhaitaient c'est être connu la réputation bon donc il s'agit à la fois de faire par l'acte et d'être et d'être nommé par cet acte alors à propos de cette nomination vous parlez de la question du nom de guerre auquel est accolé le terme à bout qui désigne le père là j'avance comme ça c'est pour finir je ne parle pas non mais c'est clair il devient père par le nom le nom de guerre qui commence toujours par à bout qui désigne le père il devient père par le nom le djihadiste est donc un combattant chargé de porter l'un des noms du père pouvez-vous décliner davantage ce passage d'autant que vous rajoutez que le djihadiste d'aujourd'hui assigne au combat un autre but la reconquête des noms des pères c'est très compliqué pour nous à comprendre le salut personnel doit se conjuguer avec celui de la communauté par la reprise des noms des pères vous pouvez nous en dire tout ce dessus parce que c'est très compliqué le point de départ de votre question c'était le passage entre il devient combattant il est nommé comme combattant avec un nom qui commence par à bout la nomination à bout le père la première chose c'est que la renommée est un des éléments de l'épopée c'est à dire le renom c'est la visée centrale de celui qui sent quoi le cid c'est le cid c'est vraiment c'est Gilgamesh c'est le son le nom c'est ce qui est le renom bon bizarrement c'est que les islamistes ont fait c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant dans toute l'histoire de l'islam un gars qui a 17 ans 18 ans il vient il devient un père subitement ça n'a jamais été fait c'est les islamistes qui ont bricolé ça c'est on dit à bout enfin à bout ou mère d'ailleurs on l'utilise aussi pour les mères c'est quand quelqu'un a un fils ou une fille on lui donne on dit à bout tel je sais pas si c'est Jacques à bout Jacques par exemple parce qu'il a son fils s'appelle Jacques c'est le cas pourquoi on désigne donc parce que la question du père et du fils elle est intriquée et donc un homme un père se nomme par il devient père par son fils ou une mère elle devient mère par sa fille ou son fils ou sa fille aussi oui oui je sais pas ce que j'ai dit que la fille que la fille non mais j'ai exécuté j'ai été parasité par une scène qui est très intéressante sur le une discussion familiale avec ma propre mère sur le qui trouvait génial que le christianisme a compris quelque chose que le fils peut être le dieu pour sa mère c'est à dire le créateur de sa mère elle a trouvé ça génial parce qu'elle pense qu'il était vrai c'est vrai elle pensait à vous ou elle pensait à vous oui elle pensait à moi elle me déclare tout de go comme ça mais tu es mon père aussi ah mais je lui dis oui c'est vrai vous savez les psychanalystes disent des choses comme ça mais le christianisme dit ça et ça et elle me dit mais c'est une religion vraiment vraie elle dit ça comme ça ils ont fait une trouvaille ils ont fait une trouvaille ça colle et les religions d'ailleurs alors on a fait alors bon donc les islamistes inventent un truc incroyable où ils viennent à des jeunes qui sont vraiment paumés, perdus ils veulent aller et on leur dit vous devenez père qu'est-ce que c'est cette histoire là alors justement qu'est-ce que c'est que quel est l'opère pourquoi ils font ça ils font ça parce que justement de la même manière qu'on a vu en occident le déclin du père il y a aussi dans ce monde musulman ce déclin qui part de la même à la même vitesse et au même la rapidité qu'a connu ce déclin et bien il existe dans le monde musulman et donc eux pour eux ses fils et bien c'est le moyen pour eux de restituer la place du père à travers les fils c'est l'opération c'est une opération de hot voltif si on y réfléchit et de plus comme il leur demande de se sacrifier ils deviennent des pères morts et des pères morts c'est vraiment le père c'est ça le père en tout cas pour la psychanalyse sinon alors ils font une opération extrêmement perverse parce que d'un côté à travers eux ils font revivre quelque chose de l'idéal je dirais du père idéal mais comme ils vont mourir pour eux ben voilà ils restituent sa place au père morts voilà héros 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 contre quoi contre contre la mer occident contre les femmes non contre l'effondrement les islamistes luttent contre ce qu'ils considèrent être l'effondrement de la de l'ordre religieux de leur monde oui patriarcale pas seulement et patriarcale c'est entre autres entre autres et donc eux ils luttent contre ça ils considèrent que que le monde musulman c'est 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 laïcisé en réalité ce qu'ils n'ont pas tort parce que on parle de gens qui sont en occident et qui font des attentats en occident on est bien d'accord ils le font pas mais c'est la même chose ils sont en territoire non non mais c'est la même c'est exactement la même chose qui sont dans les pays de Tunisie il y a 3 ou 4 ou 5 000 jeunes qui sont partis comme ça c'est la même chose et c'est le même discours et c'est le même le problème un pays comme la Tunisie c'est incroyable ils ont ils ont il y a eu 4 ou 5 000 jeunes qui sont partis on a même voulu il y a des jeunes il y a des handicapés c'est une histoire que je raconte prendre des handicapés on lui dit bah ta vie est foutue regarde autant la donner autant la donner et on a attrapé des jeunes qui allaient dans la viande sur des chaises roulantes il dit t'as perdu la vie maintenant gagne une autre vie c'est des choses qui sont elles touchent des ressorts qui sont des ressorts c'est ce que moi j'appelle l'injustice de vie qui est la plus grave des injustices c'est pas c'est pire que la justice l'injustice matérielle c'est l'injustice du fait que la vie n'est pas répartie également entre les êtres humains et que voilà pour un gars qui est né handicapé et que il comprend pas pourquoi il est né handicapé il y a un type qui vient il lui dit écoute voilà t'es foutu alors autant vraiment que tu vas que regarde qu'est-ce que tu vas souffrir tout ça dans cette vie tu vas aller au paradis ça va être très bien pour toi et il l'envoie voilà il dit oui alors pas tous ils disent pas tous oui comme un miséna il faut vraiment que quelqu'un se fasse ce récit là parce que on a des histoires où il y a une histoire on est handicapé il dit à celui qui lui propose il dit mais tu viens avec moi en même temps mais tous n'acceptent pas c'est ça qu'est-ce qui fait que quelqu'un accepte d'aller jusqu'à cette extrémité là alors d'ailleurs je me demande si je dis pas aussi quelque chose de cette or parce que en effet parce que avec le Pierre Le Gendre dit que le caporal Lortie tuait son père parce qu'il voyait son père dans dans l'assemblée dans le visage le visage de son père dans l'assemblée donc qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est on a un sens c'est une interprétation de Pierre Le Gendre ou est-ce que c'est le caporal Lortie lui-même qui voyait son père auquel cas il était délirant c'est-à-dire il était il avait une hallucination c'est pas la même chose alors on a des gens on a des gens qui sont qui souffrent de troubles psychiatriques qui font des passages à l'acte il y en a on estime qu'à peu près les passages à l'acte qu'on voit et qu'il y a à peu près 5% des passages à l'acte c'est peu ce sont des gens qui sont ont des troubles mentaux ils viennent ils poignardent et ils provoquent même parfois ils se mettent à délirer d'ailleurs avec l'islamisme alors là vous parlez de passages à l'acte je parle de passages à l'acte là oui alors est-ce que est-ce que ce dont parle Pierre moi je pense qu'il s'agit d'une hallucination de caporal l'arté à ce moment-là il y a un passage à l'acte mais le type qui va se préparer prendre des armes etc moi je pense pas que c'est un passage à l'acte franchement où il y a peut-être un moment de quelque chose comme ça qui est traversé il y a quand même la construction d'un objet persécuteur mais l'objet persécuteur justement n'est pas nécessairement le mécréant l'autre c'est le musulman qui est qui ne fait pas assez qui est un mauvais musulman ils sont pas contre ce le mot quand vous regardez qu'est-ce qu'il tue c'est celui qui est responsable de la décadence du califat oui de décadence du califat responsable de la dégradation de la religion etc donc c'est pas nécessairement l'autre le mauvais musulman fait partie fait partie et le mauvais musulman c'est très large c'est très large c'est pour ça qu'ils peuvent tuer des musulmans sans se faire vraiment aucun ils n'ont aucun scrupule et c'est d'ailleurs l'essentiel de leur victime c'est l'essentiel de leur victime et pour une raison c'est que pour eux ces ersatz de musulmans sont plus dangereux parce qu'ils maintiennent la fiction qu'il y a encore qu'ils sont encore musulmans alors que c'est faux et donc ils l'introduisent à l'intérieur ah non pour eux ils n'hésitent pas quoi ils sont donc ça sur ce plan là alors sur la question vraiment est-ce que ça procède pas de quelque chose justement ces idéologies la science en tient ou à ces idéologies là et bien là une de leurs caractéristiques c'est leur extrême perversité c'est à dire ils jouent sur plusieurs ressorts et ces ressorts alors vous pouvez trouver par exemple un jeune qui lui n'a pas de père et qui là vraiment c'est une occasion pour lui de restaurer quelque chose du père à travers ce nom qui lui est donné vous allez trouver un autre qui vraiment pour qui ce père est un salaud comme dans le cas du jeune Ahmed là il traite son père c'est un salaud et que là lui il prend en charge quelque chose de restituer de redonner du père là où il est où il manque donc moi je pense qu'il n'y a pas une interprétation univoque de la chose et qu'il y a plusieurs schémas la question du père peut embrasser tout ce qu'on veut du père idéal jusqu'au père mort il y a toutes sortes de possibilités de faire du père de démolir le père de le de le faire même de lui donner sa place à travers l'insulte même du père moi je t'ai saisi parfois par quand je travaillais à l'aide sociale à l'enfance ces mères qui sont avec des conflits tout ça et l'enfant il vient il dit voilà ton salaud de père etc et il se met regardez les éducateurs mais regardez comment elle détruit le père mais non elle ne détruit pas elle l'instaure à travers l'insulte elle lui dit c'est ton père et elle lui dit c'est un salaud de père mais il est là il est reconnu comme père et donc c'est des trucs extrêmement compliqués tout ça et moi je pense que justement à mon avis je peux le dire comme ça la psychanalyse a maintenant une théorie trop puissante trop puissante trop automatique et que franchement avec toute l'admiration puisque moi j'ai eu l'admiration infinie pour la camp Freud en parlant pas parce que lui c'est mais elle se met à fonctionner toute seule quoi et moi je peux vous dire que j'en ai marre de ça et que je pense que la psychanalyse est menacée par sa puissance théorique et que il faut la co-suffisante oui elle tourne quoi elle tourne ça tourne dans un automatisme voilà voilà dans un automatisme la psychanalyse en soi Lacan qui a vous savez Lacan qui a lui parlé de l'éposse de l'épique à un moment donné après avec la théorie du signifiant il n'y a plus de récit il ne voulait même pas qu'on parle des cas etc non mais c'est dingue quoi et c'est un inventeur de génie c'est un formidable mais en même temps il fait un truc de fanatique pas possible quoi pourquoi là où j'étais d'accord avec Alouche parce que Alouche c'est lui qui a parce que j'ai parlé moi du sol épique dans un journal d'abord je donnais un entretien à Libération et lui il a vu que c'était un truc intéressant il m'a demandé de venir parler donc je n'en ai pas et justement ce qui a la discussion moi avec Alouche ça a été sur ce point là c'est à dire que la destruction du récit et le fait de ne pas laisser le récit uniquement pour les philosophes que les psychanalystes laissent le récit est une catastrophe et uniquement se fonder par exemple sur une théorie aussi éblouissante que la théorie du signifiant et quand donc on occulte après cette dimension voilà je dis ça pègue un récit c'est vraiment ça colle ça raconte n'importe quoi ça fait des trucs moi je pense que quand même mais le Lacan c'est quand même Lacan parle de l'époque c'est extraordinaire je le cite parce que c'est c'est quand même formidable et il dit que il dit que de l'analyse c'est un récit dans lequel on trouve un autre le sujet trouve un autre récit c'est incroyable quand même puis après allez on balance tout et puis quand il prend il parle des grandes tragédies qu'est-ce qu'il fait Lacan et ce sont tous des tragédies épiques et tragiques toutes les tragédies que traite Lacan c'est du génie c'est génial Lacan ce Lacan là après c'est chiant quoi ça devient des automatismes et moi je trouve ça révoltant voilà et ces automatismes ne produisent rien en fin de compte et je suis aujourd'hui en révolte et j'ai fait un truc sur des cas parce que je suis en révolte contre la supratéorisation qui n'a plus ne s'appuie plus sur vraiment quoi les psychanalystes ils ont des matériaux absolument que personne n'a jalousé par tout le monde aucun personne dans les sciences humaines n'a des matériaux comme ça et ils les laissent pour aller faire les trucs bon pardon je suis un voleté et pourtant j'ai une admiration infinie pour la phrase exacte de Lacan se trouve page 118 ce serait un récit qui serait lui-même pardon ce serait ce serait un récit qui serait lui-même le lieu de la rencontre dont il s'agit dans le récit comme des rendes des comptes c'est à dire que le sujet fait un récit et ce dont il s'agit pour lui se trouve dans le récit lui-même voilà il a défini sans le dire ce que c'est que l'épique la dimension donc voilà après bon lui évidemment moi je pense qu'il y a un peu fascination des philosophes des psychanalystes pour les philosophes et les philosophes font des systèmes aiment bien faire des systèmes et ils sont géniaux pour ça vous pouvez moi j'adore je lis je lis beaucoup des philosophes et je les adore mais enfin bon c'est pas un autre truc à nous voilà bon donc je suis un peu dans une vision un peu bon pardon si je suis excessif il faut de la théorie évidemment mais Freud avait beaucoup de c'est la sorcière quoi vous pouvez fabriquer beaucoup de choses avec ça faire tourner il a raison alors puisque je vais enchaîner avec des questions mais qui vont qui vont rebondir sur ce qui vient d'être dit c'est finalement ce que Jean-Jacques a formulé autour de ces différences entre le passage à l'axe oui l'acte l'acting out alors quelqu'un du groupe une collègue du groupe de préparation m'a dit à propos d'une phrase que vous que vous que vous dites dans votre livre page 46 c'est une définition lumineuse du passage à vous le définissez comme hors sens avec cette phrase le sujet chute par-dessus le bord du sens c'est une définition lacanienne du sonial acte de la jeune homosexuelle elle est lumineuse bon enfin j'aurais dû dire que c'est tant pis elle vous est imputée vous débrouillez non mais c'est voilà écoutez parfois on peut quand même bon ça y est c'est tombé dans le patrimoine commun bon leçon épique et comme le passage à une solution à cela près qu'elle a du sens c'est ça elle est assumée ayant du sens pour le sujet et et elle produit une auto-élévation du sujet à la dignité du combattant alors que là dans le passage à l'acte il y a une chute une chute du sujet par-dessus par-dessus le bord du sens alors ce jeu qui va devenir l'auteur de l'usso épique qui va se dilater vers un loup c'est la première articulation entre entre je veux dire entre l'individuel et le collectif et la communauté et ça c'est dans Freud oui oui non mais je attendais je n'ai pas dit que vous aviez vous aviez non non c'est le seul moment où Freud parle de l'épique parce que Freud était très tragédien plutôt du côté du tragique que de l'épique et lorsqu'il s'agit vraiment dans la psychologie de la foule il parle du poète épique c'est le poète qui justement sa parole fait communauté il y a ça et donc c'est ça l'épique il y a une dimension mégalo quand même dans le dans le saut épique il y a une dimension mégale ben oui c'est à dire que le sujet va incarner la communauté la communauté ce qui donne une énergie une force considérable il porte plus enfin il porte à ce moment-là plus que sa propre vie il les représente il parle il parle bon au nom de tous bon donc alors il y avait un certain nombre de questions qui se posaient la référence en effet de la définition de Jean Allouche qui tente à à situer le saut épique à l'intérieur de la question de l'acte entre le passage à l'acte et l'acte minéral bon donc il y a une première question autour de qu'est-ce que vous pensez de ça mais vous avez commencé à y répondre les questions subsidiaires si je puis dire mais qui sont essentielles comment penser le saut épique dans la clinique comment le penser dans la cure mais il me semble que ça rejoint tout ce que vous écrivez sur le coeur de la psychanalyse balance entre le tragique et l'épique alors très franchement si vous pouviez parler de d'accord il y a plusieurs questions oui je sais bien mais je vois un lien entre ces questions peut-être que je me trompe Jean Allouche a fait a essayé de faire un travail à partir de la théorie lacanienne ce n'était pas ma démarche il a voulu éclairer et il avait ça se comprend dans son optique où Jean Allouche travaille sur le passage à l'acte depuis le début de sa sa carrière et que donc la question du seuil épique comment la situer entre l'acting out et le passage à l'acte il va la traiter alors moi ce qui m'a intéressé c'est plutôt les traitements à partir de cas de nouveau quand il prend le cas d'Altusser par exemple oui et je suis moins intéressé mais je le comprends cette démarche comme quand on entre dans la combinatoire proprement de la théorie lacanienne et de je peux comprendre ça moi ce n'est pas ma façon de faire mais le dialogue avec qui a été un moment parce que je le remercie parce que Jean a vraiment beaucoup parlé du saut épique etc et a essayé lui de lui trouver disons une place dans la métapsychologie lacanienne de la façon comment on peut donc son apport et moi je suis bien sûr ça ne m'appartient plus là chacun de faire ce qu'il veut avec ça et même au contraire je donc pour moi tel que j'ai compris ce que Jean Alouche a proposé c'est que il y a finalement dans des actes extrêmes de meurtre ou comme ça il y a au fond on peut passer par des séquences différentes qui peuvent être de l'ordre un moment de passage à l'acte mais qui deviennent so épiques ou bien même acting out et puis en vrai c'est ça que j'ai compris et que j'ai trouvé intéressant c'est à dire il y a des fois on trouve du saut épique tout simplement il y a des fois on trouve du passage à l'acte et il y a des fois on trouve les deux ou les trois peut-être qu'on retrouvera ça quand on parlera du soulèvement du saut épique voilà voilà donc ça je trouve ça très intéressant tout ce qui pour moi détruit le dogmatisme enfin la machine à produire de l'autoroute je suis preneur parce que je pense que franchement ce que notre clinique ce que la psychanalyse ce à quoi elle nous donne et ce que nous analysons nous donne il est plus compliqué que toutes les théories que nous nous faisons même si la théorie va toucher d'une manière asymptotique à des points très importants mais c'est très compliqué donc voilà c'est ce que j'ai compris et c'est ce que je trouvais très intéressant c'est cette finesse de montrer que chez Althusser il y a quelque chose qui est de l'ordre du passage à l'acte mais il y a quelque chose aussi qui pourrait être pensé du côté du saut épique et ça moi je trouve ça intéressant voilà maintenant le rapport à la psychanalyse de votre deuxième question deuxième et troisième c'est à dire le saut épique dans la clinique le saut épique dans la clinique dans la clinique dans la clinique dans la clinique et dans la clinique mais articulé probablement avec tout ce que vous développez autour de la psychanalyse en balance entre le tragique et l'épique voilà en fait ce que après moi quand j'ai commencé j'ai fini ce travail j'ai commencé à ne plus m'arrêter au saut épique en parlant d'une fonction épique qui est beaucoup plus large qu'est-ce que c'est qu'une fonction épique une fonction épique c'est que pendant que j'écrivais ce livre j'avais une petite fille ma petite fille qui était en train de trois ans qui était en train de jouer avec duet elle le faisait cogner comme ça elle faisait sa guerre et elle parlait il y avait un des personnages il avait un enfin de ces trucs qui c'est des démontables quoi elle poussait des cris quand elle a cassé le bras elle a poussé à une cri de victoire de triomphe et puis au même temps elle était très touchée du fait qu'il n'est pas perdu et donc je me suis dit bon ça c'est chez les enfants la question épique elle est chez l'enfant elle est même constitutive du sujet le sujet se constitue sur le mode épique il combat quelque chose il est dans un combat pour advenir comme sujet c'est pas donné si c'était donné ben on aurait plus tous les problèmes qu'on a donc et elle alors en même temps elle se jouait sur une scène où c'était sa soeur aussi la jalousie avec sa soeur mais ça n'empêche pas et donc cette dimension épique elle est dans chaque sujet et on peut la montrer elle est elle est dans la guerre des boutons dans le film elle est dans ce que les enfants jouent et ils jouent à la guerre tout le temps bon dieu donc le saut épique ne vient pas de nulle part il y a quelque chose de l'épique qui est constitutif de chacun d'entre nous épique parce qu'il faut d'abord advenir comme sujet être reconnu se battre contre les plus proches se battre contre ses parents contre et se battre contre les copains se battre contre après ce que la vie va amener etc tout ça c'est quelque chose qui est vraiment dans et créateur créatif tout absolument créatif et émancipateur et voilà il y a des moments où ça bascule dans quelque chose qui serait justement du saut épique mais dans le but de devenir franchement d'entrer dans un combat toutes sortes de combats pas que des combats armés pas que des combats avec des armes il y a toutes sortes de combats et des combats qui peuvent être extraordinairement compliqués et même où les gens peuvent laisser leur peau sans se battre avec des armes pour du côté de la psychanalyse j'ai d'abord dans l'histoire de l'occident parce que vous me dites après c'est pour ça que après j'ai enfoncé un peu pour essayer de voir qu'est-ce que c'est c'est et je me suis aperçu d'une chose c'est que le 19ème siècle il va commencer à condamner la dimension épique qui préférait le tragique c'est avec Hegel Hegel va dire l'épique ça c'est les trucs de la sauvagerie la brutalité physique le juvénile mais le tragique c'est l'intériorité c'est la pensée de la culpabilité et pour Hegel c'est le christianisme évidemment et derrière on a Goethe aussi qui se met à dire la même chose et la figure et Nietzsche sur la tragédie et Shakespeare alors là mais Shakespeare il y a de l'épique et et Freud et qui est la figure par excellence de tragique c'est Oedipe bon et Freud il est là-dedans quoi sans sans c'est clairement Freud il est comme Goethe il est comme Schiller il est comme ce monde-là pour lequel c'est l'épique ceci dit ils échouent puisqu'après l'Europe est dévorée par des guerres absolument terrifiantes parce que parce qu'ils ont essayé de faire prévaloir cette dimension du tragique de l'humanité qui serait plus spirituelle plus intériorisante etc etc plus subjectivante et tout mon oeil qu'est-ce qui s'est produit après bon et donc il y a eu une préférence vraiment pour le tragique et Freud et sauf alors quand il arrive à un moment donné la séquence dangere j'ai parlé il y a deux moments où quand même Freud lâche le tragique c'est quand dans la psychologie des foules là il va parler du poète et du poète épique qui lui est capable de mobiliser le collectif etc et puis avec Moïse oui c'est une figure épique quand même c'est les deux moments donc il y a quelque chose je dis le coeur de la psychologie balance davantage du côté des tragiques mais l'épique est présent mais après chez Lacan Lacan parle de l'épose c'est incroyable où est-ce qu'il a été chercher ça ça c'est le génie de Lacan quand même je ne sais pas moi je n'ai pas trouvé comment Lacan va trouver cette question de l'épose et de l'épique parce qu'il faut c'est quand même pas rien c'est un truc très compliqué cette histoire là il faut avoir une culture grecque bon mais il a ses sources lui vivantes il avait ses sources sur son vivant vivantes il y a quelqu'un qui a dû vraiment lui faire la leçon sur ce qu'est-ce que et il y a toute cette partie que vous avez citée de Lacan qui est sur et Lacan va entreprendre une lecture des tragédies shakespearienne d'une manière absolument extraordinaire où on voit à la fois l'épique et le tragique en même temps Hamlet c'est les deux et tout ce que Antigone c'est les deux Antigone c'est aussi la défense de l'honneur tout ça c'est des trucs qui sont de l'épopée et à la fin elle va jusqu'au bout et il va entreprendre donc il va montrer il dit pas épique à ce moment là non il montre comment quelle extrémité d'horreur etc ça arrive et jusqu'à en fait comment est-ce qu'un sujet peut être assigné à défendre quelque chose dans une dimension tragique mais en même temps dans la restitution d'une chose qui serait l'honneur la renommée etc ce qui est dans ce qui est Hamlet quand même par excellence donc il y a quelque chose comme ça qui est tenu entre mais je pense que finalement les auteurs psychanalytiques sont dans ce mouvement du 19ème siècle de condamner l'épique parce qu'on y voit de la sauvagerie et qu'on veut vraiment sortir de ça on réussit pas mais quand même c'est ça la démarche en occident a été de dire stop les épopées sauf Victor Higo qui lui va inventer cette idée des petites épopées il va dire mais attention si on n'a plus d'épopées on n'a plus de gens qui vont se battre pour le progrès etc donc on va pas souscrire aux grandes épopées mais à des petites épopées et bien moyennant quoi le sujet occidental individualisé croit lui à sa petite épopée personnelle alors je reviens à l'analyse quand c'est des névrosés ça se joue quand même sur un registre de quelqu'un qui est vraiment il fait sa petite épopée ah bon alors je veux pas quand même mettre tout sur ça mais il y a parfois on a l'impression qu'il y a vraiment un combat qui est mené par quelqu'un pour survivre contre sa famille contre vraiment et à ce moment là il faut le reconnaître quand même qu'il y a quelque chose alors on va pas lui dire qu'il était un héros mais quand même il y a de ça c'est pas toujours les cas mais voilà par des gens qui viennent de loin reviennent de loin des gens qui étaient au bord des psychoses qui réussissent à se forger justement ce que Lacan appelait le but individuel quand même qui est pas rien et qu'on sait très bien qu'il y a de ça qui va il y va de ça encore aujourd'hui et je crois que moi l'occident a donné alors juste une chose Hegel dit l'épique et maintenant c'est le roman qui est sans charge donc tout le roman il n'y a plus que le roman qui prend en charge l'épique et donc moi je crois que là le fameux individu des sociétés occidentales a sa petite épopée quoi chacun a cette épopée et dans cette petite épopée il y a tout ce qu'on veut d'une épopée plus ou moins grande plus ou moins selon les et dans laquelle on peut trouver alors la position victimaire parce que justement dans l'épopée il s'agit de lutter mais pas pour soi seulement c'est à dire que la position victimaire elle est pour les elle est pour les autres lui il défend justement il essaie de de redonner sa place à la victime mais d'abord pour lui au départ pour lui lui il est prêt à se sacrifier mais il se défend il défend les autres et vraiment il veut faire reconnaître le tort qui a été fait pour sa communauté etc c'est le tort à l'être humain si on va beaucoup plus loin c'est pas seulement c'est le tort à l'être humain je pense vraiment profondément c'est pas d'une communauté plus que d'une autre c'est le tort à l'être humain contre lequel il s'élève dont il est un des représentants malheureusement pour nous écoutez un jour j'ai un analysant qui s'allonge il me dit aujourd'hui j'ai écouté à la radio des paléontologues disent qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains qui sont morts depuis qu'il existe les êtres humains il m'a dit mais ça je trouve ça absolument effrayant et il m'a dit moi je crois toujours que je ne vais pas mourir comme ça spontanément ben voilà il lutte il lutte il lutte pour lui mais il lutte pour l'idée que l'idée d'une quelque chose qui doit rester que l'humanité n'a pas réussi ça il a brodé autour de ça c'est une jolie enfin moi-même je me suis dit ça c'est une bonne introduction pour un prochain livre qui commençait par le fait mais qu'est-ce que je suis pour penser qu'après les 100 milliards qui sont passés il n'est pas un il n'est pas un mais que je puisse penser que je suis un qui pourrait peut-être voilà mais avec Moïse Freud fait quelque chose d'une synthèse entre le tragique et l'épique puisqu'il fait de Moïse un héros épique mais en même temps il en tire la théorie du renoncement fonctionnel et il le fait mettre à mort oui mais il l'invente ça oui d'accord mais c'est ça c'est vraiment ben oui c'est cette reconciliation entre le tragique et l'épique oui oui mais je suis d'accord avec vous d'ailleurs à un moment dit il est repris par la son désir de mettre le tragique et qui lui vient de la culture qu'il chérit et qui est la sienne et qui est celle de Goethe et de Schiller et tout ça et je pense que Freud a voulu faire de Moïse donner à Moïse une dimension tragique qu'il n'a pas dans l'histoire des hébreux il a christianisé Moïse il suffisait pas qu'il soit égyptien c'est Lacan qui dit ça vous savez Lacan qui dit ça est-ce que je rêve je crois qu'il l'a dit j'ai lu quelque part qu'il disait ça Freud est vraiment un homme de christianocentré malgré son judaïsme qu'il a toujours revendiqué mais il a quand même voilà il était de ce côté là tout est des tabous qu'est-ce que c'est il donne raison au christianisme et il part d'un montage absolument époustouflant et qui est incroyable mais quand même il a bon voilà quand même il fallait pour importer la psychanalyse on passait par là sans doute parce que s'il n'avait fait que des trucs juifs je pense qu'il n'aurait pas eu beaucoup beaucoup de monde sans qu'il lui fallait juif laïque pas seulement il fallait plus que ça il fallait qu'il entre dans la je n'ose pas dire de la mythologie parce que ce n'était pas de la mythologie c'était vraiment le cours de la culture de son époque sinon il aurait été out il serait sorti et le génie de Freud c'est de venir de l'intérieur même d'amener des choses qui justement que les gens de son époque il est vraiment incroyable parce que en fait vous prenez un texte comme bon on va faire du commentaire de Freud la 31e conférence sur la décomposition de la personnalité psychique qui est un texte génial absolument génial il y a une récapitulation et en même temps il y a des choses formidables et dans ce texte on a Freud sur vol tout ce qu'il a amené avant mais il va avancer sur des choses parfois sont nommées et à un moment donné il dit les deux choses qui déterminent les conduites des gens c'est l'économie là il fait référence à Marx il ne cite pas Marx il le connait pour dire ça et ce qu'ils appellent les idéologies du surmoi idéologie moi c'est ça qui m'a inspiré pour le surmusulman parce que quand on regarde et d'une certaine manière mais ça c'est un côté parce que comme vous avez dit il est touffu le livre il y a trop de choses mais j'avais bien envie d'attraper la question du surmoi pour tous ces pour tous ces jeunes qui deviennent des héros qu'est-ce que c'est le ressort de ça et qu'est-ce qui est héroïque dans bien sûr on est du côté des idéaux on est du côté mais alors ce sont des idéalités qui ne passent pas comme on le croit par des concepts par des etc ils passent par autre chose par cette dimension imaginaire de l'épopée qui reste à mon avis valable et qu'il faut qu'on reconnaisse quoi que les êtres humains aussi sont des gens qui sont travaillés par cette fonction épique vous savez c'est une des choses ça m'a arraché d'écrire sur ces gens-là en disant qu'ils ont tout ça ils font tout ça ça m'a arraché parce que c'est des gens que je déteste et que je n'aime pas et j'ai dû surmonter quand j'avais des gens devant moi qui se disent mais vous docteur moi je suis prêt à vous tuer parce que je sais que vous êtes d'autre bord il vous dit ça le gars vous voulez quoi vous voulez me transformer me changer etc donc c'est pas du tout il faut faire un effort pour entendre ce que nous haïssons nous détestons parce que vraiment sinon on ne comprend pas ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'ils peuvent être comme ça ils peuvent avoir beaucoup de force pourquoi ils peuvent agir ils peuvent tout tuer nos enfants pourquoi ils peuvent qu'est-ce qu'ils meutent tous ces gens-là si on ne prête pas attention à ça vraiment voilà on ne comprend pas et on continue à dire ah oui c'est des ah et puis un jour il vous surgit un de là puis deux de là et ainsi de suite et dans votre propre chez vous chez nous vos enfants moi j'ai rencontré des mères et des pères qui dans leur famille des gens qui étaient mais vraiment tout ce qu'il y a de plus correct qui ont passé leur vie à élever vraiment leurs enfants dans la morale etc il y en a un qui leur sort qui devient un jihadiste ou une jihadiste parce qu'il y a eu des femmes aussi et c'est pour eux incompréhensible je n'ai pas dit je voudrais donner ça c'est peut-être que c'est que j'envalore à fond des meurtriers c'est que j'ai dit mais oui mais il y a beaucoup de meurtriers vous connaissiez la phrase de Lacan sur les meurtriers je voudrais donner je voudrais quand même juste donner la parole aussi aux personnes qui sont dans le zoom à côté et peut-être qu'il y en a qui ont envie d'intervenir qu'est-ce qu'il a dit sur les meurtriers nous sommes descendants de meurtriers nous sommes nous sommes nous-mêmes non mais je veux dire ça il y a des gens qui tuent parce qu'ils doivent je ne sais pas moi les résistants français tuer des officiers allemands qui ne leur ont rien fait et ben oui tu ne sais pas si l'officier allemand Elisabeth Conti voudrait intervenir personne qui est en zoom oui est-ce que vous m'entendez ? oui merci voilà ben d'abord je voulais vous remercier monsieur Ben Slama parce que vraiment j'ai énormément apprécié votre livre je pense que il y a certains objets de pensée qui font avancer la psychanalyse par exemple à un moment donné il y a eu l'enfant il y a eu l'adolescence la famille le couple le groupe et je crois que la question du djihadisme à travers la façon dont vous y réfléchissez avec le saut épique et la fonction épique je pense que ça fait avancer la psychanalyse et que on peut penser certaines choses différemment je trouve par exemple effectivement ça ne se limite pas au djihadisme par exemple moi j'ai repensé à la barricade du faubourg Saint-Antoine dans les misérables de Victor Hugo ben oui voilà j'y pensais aussi à autre chose mais alors là on n'est plus dans on n'est plus dans l'action c'est une action qui est quand même inhibée un phénomène dont j'ai entendu parler récemment les adolescents shifters je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très connu ce sont des adolescents qui le soir avant de s'endormir se racontent qu'ils vont basculer justement dans un autre monde alors très souvent ça va être le monde de Harry Potter et s'ils se persuadent s'ils s'auto-persuadent suffisamment ils arrivent à penser avant de s'endormir qu'ils sont l'un des personnages d'un livre donc ça m'a fait penser à ça aussi après il y a deux points sur lesquels je voulais aussi revenir peut-être la question du déni de la mort parce que vous parlez de cet entre deux et effectivement est-ce qu'il n'y a pas chez les djihadistes cette ou chez les agonistes est-ce qu'il n'y a pas cette question je sais bien mais quand même avec quelque chose qui ressemble à un déni pervers et puis également peut-être le rôle de l'élation maniaque dans qui serait l'énergie qui permettrait de sauter parce que pour sauter il faut il faut une impulsion voilà ah oui c'est juste je pensais comme ça comme vous et j'étais un jour j'ai vu une inscription de Malraux à propos de Jeanne d'Arc où Malraux s'adresse à Jeanne d'Arc en lui disant qu'elle a choisi le martyr pour avoir comme sépulture nos cœurs qu'est-ce que c'est ça magnifique c'est l'amour on n'a pas parlé justement ça veut dire qu'elle survit dans les cœurs et donc il s'agit de la survie et il s'agit toujours de la survie chez les gens qui veulent se sacrifier ils survivent d'une manière ou d'une autre dans leur tête ils sont ils vont au-delà pour eux tout le temps et moi cette phrase je crois que je l'ai citée oui elle est citée parce que je l'ai trouvée ébluissante donc c'est pas c'est pas le jihadiste seulement c'est c'est survivre à sa mort à sa propre mort reste comme ce que je vous dis dit le jeune qui s'allonge qui dit 100 milliards ils sont morts mais peut-être moins que oui mais bien sûr il y a ça et je crois que ça c'est indécrottable et pour beaucoup de raisons dans le fait ce qu'on dit de la non-représentation de la mort mais il y a autre chose je crois que très vite un enfant comprend que ce qui lui a été donné que la vie qui lui a été donnée et moi je suis souvent époustouflé par ça et bien c'est pas quelque chose de si facile et simple et qu'il doit se battre et qu'il doit lutter qu'il doit etc et qu'il a une charge en quelque sorte apportée et ça c'est quelque chose moi que je vois chez des tout petits tout petits c'est incroyable c'est à dire ils pensent tout de suite qu'ils sont chargés d'eux de quelque chose et donc là cette charge là pour eux elle alimente enfin l'idée d'une sorte que la vie nécessite une forme d'héroïsme quoi et que voilà et que alors après bon les gens peuvent penser ça et puis après dans une partie de leur vie ils prolongent moi je connais des gens qui étaient vraiment ils croyaient pas au paradis ni à quoi que ce soit ni à la religion et puis arrivé à un certain âge ils se mettent à espérer à quelque chose d'inespéré parce qu'il n'y a pas que l'espoir il y a l'inespéré aussi qui peut non donc la question de la survie est une pas une parce que l'agonisme c'est quand même il est entre les deux il va à la mort mais il veut quand même vivre mais la vie elle est pas aussi intéressante quand elle est tendue vers la possibilité de mourir bon c'est à Hédégaryen quasiment ça et ça alors bon moi je pense qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits ça beaucoup de choses et dès qu'on se prête attention on retrouve cette dimension là parce que je crois qu'il y a une fonction épique encore une fois qui n'est pas que dans le alors le dernier chapitre je l'ai consacré à une histoire vous savez comment la révolution s'est faite dans le monde arabe c'est en Tunisie on a raconté une histoire qui s'est avérée fausse totalement fausse on a inventé un truc qui a fait le soulèvement c'est pas vrai le cramé le cramé c'est un type alors voilà justement ce cramé là il a fait un passage à l'acte et ce n'est pas du tout un saut épique c'est un type qui on dit il a été giflé par une policière elle lui a pris son son voilà son truc son marché etc et tout c'est un incident banal ça va il s'est avéré par la suite parce que l'enquête a été faite il y a eu une enquête qui a été faite par la suite qui est faux il n'a pas été giflé par une femme et il a été même lui très grossier vis-à-vis d'elle il lui a dit avec quoi maintenant parce qu'elle lui a piqué sa balance elle lui a confisqué sa balance et elle lui a dit avec quoi je vais peser maintenant avec vos seins moi j'ai eu alors après il s'est avéré que c'est faux qu'il n'y a pas eu à la fin giflé rien du tout et c'est un type il n'a laissé aucun message rien du tout il n'a rien dit et il a été se faire asperger d'essence et il s'est enflammé il n'a rien laissé il n'y a pas d'histoire donc toute l'histoire a été inventée et ceux qui l'ont inventée l'ont avoué c'est Christian Hayat le journaliste en libération qui les a rencontrés ils lui ont dit comment ils ont bricolé ça c'est un récit a été transformé en un geste épique en un geste épique à laquelle que tout le monde a repris et les gens se sont révoltés ils ont fait sortir Ben Ali le pire le type de régime policier qu'on pensait être vraiment indécrottable l'ambassadeur de France envoyait encore des télégrammes le jour même du départ de Ben Ali en disant non mais ça va des choses et avec quoi les gens ont fait ça avec une fiction enfin plus que la fiction c'est à dire un récit mensonger qui devient fiction qui devient justement épique qui devient récit parce que Boazizi alors qu'il a c'est un passage à l'acte il n'y a pas de doute là-dessus et moi je pense j'interprète le passage à l'acte avec cette idée qu'il ne pèse plus parce qu'il lui dit avec quoi je vais peser maintenant ça veut dire le mot d'ailleurs en arabe est très fort je ne pèse plus alors voilà c'est le signifiant qui marche qui l'amène si j'ai bien compris c'est ça vous proposez là ce que vous appelez une lecture supplémentaire oui c'est à dire qu'en fait vous faites hypothèse que le suicide le suicide l'immolation quoi avec à la fois passage à l'acte et acting out au sens d'une monstration et vous en faites tout de même un probable saut épique individuel non justement ah non je dis que c'est un passage à l'acte et un acting out parce que le type va devant la préfecture donc il adresse son acte c'est ça l'acte mais que ça a été transformé en récit épique après ces deux personnes qui sont des syndicalistes ont créé un récit qui n'a jamais été ni dans la tête de Boazizi et eux ils ont transformé avec le récit ils donnaient la possibilité à ce épique voilà individuel qui devient collectif voilà et en fait ça c'était la réponse à Louche parce que c'était en fait à Louche c'était une discussion une conférence et après c'était le livre c'est de dire voilà nous avons un passage à l'acte très net avec un acting out quand même parce que le mec s'adresse au préfet c'est quand même il a une adresse ce qui n'est pas le cas dans le passage à l'acte mais après ça s'arrête là et puis d'autres vont créer le fameux saut épique qui va faire alors après c'est tout le monde d'arabe qui va basculer alors bien sûr il y a un contexte il y a quelque chose qui permet ça mais comment justement le mensonge rencontre le vrai et produit quelque chose parce que la révolte était essentielle était juste elle avait donc là on a un enchaînement où les choses paraissent assez nettes mais je crois qu'il y a des situations où elles ne sont pas tout à fait mais ce que vous dites là c'est que seul seul le récit peut faire cette rencontre entre le mensonge et le vrai seul le récit oui seul on va c'est la fin du livre et on va sans doute en finir par là mais ce que vous dites ce que vous racontez là à propos de enfin de la révolution tu disais plus qu'un sous-déman une révolution et qui a et qui a fait tâche d'huile et on les a appelées les printemps rables a des implications je crois du point de vue de notre réflexion sur la situation politique aujourd'hui c'est à dire face à quelque chose qu'on pourrait appeler des éléments de destructivité extrêmement fortes qui traversent nos pays comment qui comment peut-on fabriquer un ou des récits collectifs qui qui vont oui qui vont redonner tout ce qu'on a dit tout à l'heure à propos du héros épique c'est à dire ce cette énergie cette force à travers le dépassement de soi l'aspiration à à à faire des choses au nom au nom d'une communauté c'est à dire ça ouvre beaucoup de perspectives que je trouve tout à fait passionnant juste je réponds à ce point là j'écoutais encore il y a deux trois jours Jadot parler je me suis dit bon dieu voilà une cause absolument fondamentale essentielle pour nous notre planète est en train de foutre le camp et il a 8% des voix c'est que ces types là ne créent pas justement cette dimension épique d'un récit c'est peut-être des jeunes ces jeunes dont on se moque cette jeune femme réta etc c'est eux qui essayent de construire quelque chose de l'ordre d'épique mais lui il est nul ce mec il est nul il a devant lui une cause mais incroyable une cause justement pour l'humanité il parle un langage mais d'une bêtise etc de trucs mais tout ça parce qu'il c'est voilà ça ça on pourrait mettre en parallèle un autre un autre Zegmour qui lui propose un discours et celle du récit ah oui il fait du récit quel récit lui il fait du récit absolument et c'est un récit c'est la fabrique d'un récit mensonger la fabrique d'un récit mensonger mensonger et aux dernières nouvelles 13% il séduit et alors c'est pour ça que je dis 13% déjà et des élites des élites françaises attention des élites et à gauche non mais c'est pas ce que je veux dire c'est qu'il faut qu'on fasse attention faisant attention au récit parce que le récit pénètre très fort dans l'inconscient et voilà et c'est ça et Zemmour c'est parce qu'il table sur le fait que les gens ont un inconscient qu'il pense lui il n'en a pas il pense qu'il n'en a pas d'avoir et ça c'est tout à fait le paranoïa qu'il pense comme ça et poum il rentre droit dans notre propre art enfin dans ceux qui sont prêts et donc il construit quelque chose qui est mais mais faux d'une fausseté incroyable mais tous les récits ne se valent pas je l'imagine non ils se valent pas mais ils mobilisent c'est clair oui il y en a des dangereux qui mobilisent très bien et d'autres peut-être plus gentils et qui prennent pas qui prennent pas absolument aujourd'hui le grand grand récit qui traverse l'Occident c'est le récit sur l'identité l'identitaire et l'identitaire sur toutes ses formes individuelles collectives non ça donne une salade qu'on voit aujourd'hui ça ne fait pas où est le récit aujourd'hui moi je pense que là ce sont ces jeunes femmes et ces jeunes là qui sont en train de hurler de dire mais qu'est-ce que vous allez nous laisser etc eux ils ont quelque chose là ils essaient et encore parce qu'ils sont peut-être un peu trop encore dans le moule ils veulent s'adresser au parlement etc mais c'est pas à eux qu'il faut s'adresser ces gens là c'est pas eux qui vont entendre ça il faut qu'ils s'adressent à autre chose d'une autre manière à tout le monde ils partent d'autres manières parce que ceux qui il y a internet peut-être oui mais quand tu vas au parlement européen qu'est-ce que vous avez là qu'est-ce que vous avez comme parlementaire européen c'est quoi je veux dire c'est des gens qui ont roulé leur bosse dans les trucs vraiment ficelés quoi de là du discours etc et qui vivent en basse-clos ils ont basse-clos ben oui admettons quand même que c'est ceci dit l'Europe est un beau thème épique l'Europe ça peut être un beau récit épique il y a une question de Joséphine vas-y Joséphine en t'écoute oui c'est à propos je pense depuis le début de la soirée à propos de la question du récit et de ce qui peut faire le saut épique effectivement il y a récit et récit et probablement que le récit seul ne suffit pas il faut un autre élément et il se trouve que par hasard hier ne sachant que faire je regardais un film qui est pas mal du tout qui s'appelle les heures sombres et qui racontent les débuts de Churchill pendant la guerre quand il est premier il est nommé premier ministre parce que le président dont le nom m'échappe mais qui est archi connu Chamberlain démissionne ça va pas etc bon comment j'ai dit pas président non j'ai pas dit qu'il était président il était premier ministre il est premier ministre premier ministre ça s'appelle oui excusez-moi et donc il y a en fait et Churchill rencontre au fond une véritable opposition au sein même de son parti et le roi n'est pas très sûr de lui non plus et lui il a son idée qui marche alors il a fait ce premier discours qui est hyper connu qu'on nous cite toujours où il dit je n'ai rien à vous promettre sauf du sang de la sueur et des larmes mais ça ne suffit pas alors il y a une lutte entre Chamberlain leur Halifax qui veulent eux à tout prix sauver leur pays en en négociant avec Hitler par le biais d'eux etc qui croient à ça à quoi évidemment Churchill ne croit pas mais il n'arrive pas à faire adhérer les autres et puis et puis bon il se trouve qu'il fait à la fin je résume il fait un discours aux communes où il il emporte littéralement l'enthousiasme de tout de tout de tous les députés qui se lèvent et qui agitent des petits papiers comme ils font quand ils sont contents et quand tout va bien et lors Halifax qui n'est évidemment lui pas content quelqu'un lui dit mais qu'est-ce qu'il vient de faire là il répond une phrase je regrette de ne pas l'avoir retenue je vais la noter je vais réécouter je vais la noter parce qu'elle est formidable parce qu'elle dit exactement ce que c'est que le sceau épique et la la jonction du sceau épique et du récit il dit quelque chose comme il vient de mobiliser la langue anglaise pour faire la guerre c'est super extraordinaire c'est absolument extraordinaire vous avez raison alors je peux vous dire une chose j'ai maintenant une bibliothèque de ceux qui on peut considérer comme justement des gens qui ont mené un sceau épique parmi lesquels Churchill j'ai toutes les biographies parues en français parce que j'estime que c'est le plus grand homme politique européen du 20ème siècle le plus grand au moment où personne tout le monde considérait que on ne pouvait pas s'opposer aux allemands et à l'intérieur et à l'extérieur lui c'était celui qui a dit non et je veux préciser que le sceau épique ce n'est pas que du récit c'est récit action parce que sinon ce n'est pas épique sinon c'est raconte une histoire et que donc Churchill n'est pas excellence celui qui a conjoint parce que Churchill dans la première guerre mondiale il a choisi d'aller dans les tranchées c'est ça c'est que le bonhomme pouvait rester tranquille au chaud avoir des fonctions etc il va faire deux guerres il va faire une guerre d'abord la première guerre mondiale il va dans les tranchées et ensuite après je crois que c'est en Afrique du Sud aussi pareil il va faire c'est un homme qui est c'est un homme qui conjoint qui conjoint à la fois cette capacité de fabriquer un récit et en même temps l'action c'est un homme d'action en même temps avec une résistance absolument incroyable physiquement il a besoin de redonner son blason quand il a il s'est engagé là personne n'y croyait qu'il a organisé très il a eu des mésaventures militaires après il était un peu tombé sa renommée tombait et il avait besoin d'une action d'écart c'est vrai il a trouvé ça oui mais c'était pas qu'un truc de carrière personnelle c'est quelqu'un c'est un truc de renommée c'est la renommée il y a une renommée ça collait ça collait et n'oubliez pas que c'est un homme qui a une plume exceptionnelle et un peintre et un peintre en même temps voilà il y a un film oui oui il y a un film mais le film pas les biographies sont plus fortes aucun film n'égale on va merci pour cette référence pour moi c'est un pour moi c'est une figure justement exceptionnelle épique et j'ai une bibliothèque maintenant il y en a d'autres par exemple je vous ai parlé tout à l'heure de Bayron je sais qu'il y aura une pièce de théâtre sur Bayron avec il s'appelle celui qui va dans les montagnes qui grimpe partout comment ça s'appelle le goril des sons va faire une pièce de théâtre dans les jours qui viennent sur Bayron je suis en train de lire je suis tombé sur un récit là un type qui s'appelle Ruiz qui est un écrivain italien journaliste il a décidé de faire tout le chemin par où il passait Hannibal pour aller chez les il a écrit un livre qui s'appelle l'ombre d'Hannibal mais magnifique vous connaissez quel beau livre je suis en train de lire je voilà comment ça s'appelle l'ombre d'Hannibal et c'est extraordinaire parce que cet homme qu'est-ce qu'il raconte des bribes en fin de compte mais il raconte surtout son propre récit épique de traverser lui toute cette avec les éléphants il avait pas des éléphants lui il s'arrêtait dans des endroits qu'il nous décrit qui sont splendides en allant manger avec un tel en faisant un tel en confrontant l'historien etc et il a il construit quelque chose d'un récit épique qui est le sien mais il est en action il est pas seulement c'est pas un roman c'est quelqu'un qui voyage et raconte et il décide de suivre l'histoire d'un type qui a fait un truc incroyable en passant comme ça par de faire cette traversée et menacer c'est un romain c'est un italien c'est un italien et donc Ruiz mais c'est pas Ruiz Ruiz c'est son nom c'est son nom oui oui je l'ai c'est Paolo Ruiz il doit pas être d'origine italienne peut-être mais il est italien peut-être c'est les espagnols qui font un coup vous êtes à bien je crois qu'on pourrait continuer longtemps cette cause-ci et voilà finalement l'analyse ça nous mène aussi à beaucoup de choses comme ça à des Ruiz ah bon c'est pas Ruiz c'est Ruiz mais c'est peut-être à la Ruiz oui c'est barré c'est bizarre mais je lisais comme Ruiz moi c'est bizarre je suis en train de dire ça on lit vous avez parlé vous avez parlé de Jeanne d'Arc et puis tout de suite après des enfants ça va tout penser à quelque chose parce que du récit qui est une action c'est presque une demande en même temps parce que Jeanne d'Arc elle ne fait pas que se battre elle demande elle demande que le roi joue son rôle oui et après vous avez parlé des enfants qui se sentent endettés comme si qui ont une charge comme s'ils avaient l'impression que leurs parents deviennent leur aide en quelque sorte ou si les parents ne peuvent pas se débrouiller tous seuls ou si les enfants devaient les sauver oui ah bah oui mais c'est absolument tout ça se relit si vous voulez Churchill Jeanne d'Arc alors la dimension du sauveur elle est la dimension épique par excellence et nous avons bientôt fêté la fête du sauveur qui est un enfant n'oublions jamais ah oui il appelle bon Fetty merci mille fois je crois que tu as attendu que tu es peut-être un peu pressé merci beaucoup voilà et puis finalement on est bien content merci pour votre accueil oui et puis tu vois que la psychanalyse lacanienne aussi parce que on n'est pas que lacanien on est d'abord freudien elle s'ouvre et s'autorise comme tu le fais toi et d'autres à ouvrir le chemin et ne pas faire des nœuds en permanence